En dessous de ce bâtiment carré Eh ! Pastos ! C'est Pastos ! Qui met la belle Pastos d'ailleurs ! Je voulais faire la blague mais je me suis dit ça va faire beau Du coup pourquoi je l'ai fait ? Bah non mais, tiens, ça te va bien je trouve Eolisse face à Vato Vitality face à Lestri Qu'est-ce qu'il fait avec sesladbes de neige ? Oh 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 les gars ! On est autour pour vivre ce lundi soir spécial pro dans un cadre un petit peu plus sympathique, un peu plus joli que ce qu'on vous avait proposé sur la première édition, vous l'avez promis, on a fait ce qu'il fallait, même plus de place, oui, alors on a un peu mieux là, tu vois, on va caster du coup ce Royal Rumble dans un premier temps pour savoir un petit peu quel club parvient à hisser ses couleurs au plus haut sommet, et derrière, en fonction des résultats, on connaîtra les matchs pour le Royal Arena, ça va être un groupe assez solide, oui, ça va être un groupe très solide, bon, c'est fait en fonction principalement de la Lyon Estée, sport, il y a certaines personnes que du coup je ne connais pas, c'est super intéressant, oui, certaines structures du coup qui sont un peu dans le milieu, c'est bien, après il y a forcément des têtes que vous reconnaîtrez, il y a du Solary, il y a du Vitality, il y a du LeStream, regardez, je rappelle, c'est un joueur par structure, et tout ce qu'on veut savoir, c'est qui aura la victoire, c'est parti. Les joueurs sont annoncés, c'est du très 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 beau monde, je vois le chat, vous êtes en folie, Hunter win, tout ça tout ça, donc forcément... C'est vrai que Hunter c'est sa première fois, parce que c'est vrai que tous les Solary sont passés, pour certains plusieurs fois, c'est super intéressant, et j'ai hâte de voir ce soir ce qu'il va faire face aux autres joueurs à ce niveau-là. C'est pas le seul, parce que comme on l'a dit, il y a Hunter dans un premier temps, on a aussi Keolis, qui représente Vitality, c'était un joueur qu'on connaissait déjà, parce que si vous avez suivi la semaine dernière, ça avait été annoncé, Vato, en remportant ZL Esports pour représenter le stream, il avait gagné sa qualification, mais on a aussi des joueurs, peut-être que tu vas découvrir pour la première fois, Blaster, qui va avoir lui aussi beaucoup beaucoup de choses à prouver, on a Jules de Gamers Origin, forcément, on a Andilex aussi qui sera avec nous dans quelques instants, il y a Orange qui sera avec nous, NGL, forcément c'est un nom que vous avez dû entendre, et Kenny Chocno, je sais pas trop comment ça dit, Chocno, Chocno, on lui demandera à Andilex, direct, qui jouera pour VXS, j'avoue, VXS, c'était la seule structure où je t'emballe, c'est qui ? Justement, ça permet de, souvent il y a des gens dans les commentaires, surtout sur YouTube, qui nous disent, ouais, mais vous invitez que des gens connus, machin, etc. Là, c'est des mecs qui ont perf, du coup, peut-être que vous découvrez des nouveaux visages aussi, donc ça va être intéressant. Bonsoir à tous, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit mot avec chacun, ensuite on monte les règles, et après derrière, on démarre avec le Royal Rumble, on vous expliquera le format, etc., parce qu'on a remis une nouvelle roue en place, forcément avec des défis plus adaptés pour des joueurs pro, histoire d'avoir, comme tu l'as dit, une équité, au moins sur celle-ci. On va commencer, du coup, par Chocno, Chocno, comment tu vas ? Bah ça va super, et toi ? Très très bien, la soirée démarre vachement bien, il y a énormément de monde, 82 000 spectateurs actuellement, c'est en train de t'entendre, tu n'as que 18 ans, et déjà, une belle prestation à la Lyon eSport, est-ce que c'est la première fois que tu arrives un petit peu à perf comme ça ? Bah non, c'était ma toute première LAN, on avait fait juste la requête au lama il y a un mois, mais sinon, ouais, c'était ma toute première LAN. Ok, on va enchaîner avec NGL, est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais très bien, très bien, ça va me fatiguer du retour de la LAN, mais sinon ça va très bien. Ouais, tu m'étonnes, je me dis que ça va être le cas quasiment pour tout le monde, ça a été quand même très compliqué. Comment vous êtes décidé avec ton mail, parce que moi, j'ai envoyé l'info en mode, les gars, vous avez fait tous les deux top 14, décidez-vous ! Est-ce que tu penses que ça joue un Shifumi ? C'est notre manager qui a dû choisir en fonction de la performance qu'on a fait. Oh non, le manager il se fait un ennemi, oh ! Ah, mais c'est obligé. Tu veux enchaîner avec les suivants ? Oui, si tu veux. Sors que tu vas reposer un peu de position, euh... Non, mais moi, je le trouve tellement fort dans ce domaine-là, fais encore le prochain. Ok, ok, tu te chauffe. On enchaîne avec Orange, est-ce que tu vas bien, Orange ? Ouais, ça va et toi, Doak ? Bah ça va très très bien, Bastille le gars ici, ça c'est une structure qu'on connaît tous, en tout cas sur Fortnite si vous suivez la compète, c'est pas la première fois que tu perfs, Colmar s'est bien passé, si je dis pas de bêtises vous avez fait deuxième. Ouais, top 10 squat, ouais. En fait, je suis en train de me dire, je passe après, mais franchement tu devrais continuer, je t'assure, non mais t'es trop fort ! Moi, je suis sûr que tu peux le faire ! Attends, moi j'ai kiffé ce moment de... t'as fait top 2, c'était marqué en gros machin, t'as fait top 2 de la série, c'est ça ? Ah, parce que je l'ai fait, non, je l'ai faux souvenir, parce qu'en vrai c'est... Colmar je l'ai faux souvenir, on enchaîne avec un nouveau joueur, joueur des gamers d'origine, non, non, on passe avec Keolis ! Keolis, pardon, Vitality ! Ouais, salut Keolis, donc t'es joueur Vitality c'est ça ? Oui ! Ohlala ! Non, du coup t'as gagné le SWSMS c'est ça ? Non mais c'est pas ça qu'on fait ! Ohlala, malheureusement t'es tombé suite à cette Clion Esports top 12, mais c'est à cause de Max A, on est d'accord ? C'est le mec qui crée des dramas et tout ! Je vais arrêter, arrêter, c'est genre un massacre en live... C'est sûr tu veux pas reprendre ? Je sais pas, je pense que pour le bien de tout le monde je vais recontinuer... Non mais finis au moins avec Keolis ! Non mais du coup Keolis, j'imagine que t'es pas fier de ta performance à la direction... Mais arrête de rigoler, c'est vrai ! Mais c'est un winner Keolis ! En vrai t'as raison, en vrai t'as raison, oui t'as raison... C'est compliqué, ça fait mal, mais c'est pas grave, il y a Katowice juste après... Exactement, il y a des IUM qui arrivent d'ailleurs ce week-end, qu'on commentera d'ailleurs sûrement... Là c'est annonce exclusif ! On en reparlera je pense juste après... Comme manière d'annoncer c'est trop bien ! Non mais c'est parti comme ça ! C'est pour ça que c'est parfait ! Non mais du coup ce week-end je pense que c'est à partir de vendredi, à partir de midi, On nous retrouvera en live tout le week-end, donc on va essayer de vous préparer quelque chose d'assez propre Pour suivre justement tout le tournoi, c'est-à-dire le tournoi solo de vendredi et le tournoi duo tout le week-end Donc ça va être assez long, on aura des intervenants, il y aura plusieurs personnes... Franchement normalement ça va être pas mal ! On peut enchaîner parce qu'il y en a un autre qui va être présent en même temps ce soir et en même temps ce week-end, c'est Hunter ! Est-ce que tu vas bien ? Oui, moi ça va très bien, un peu claqué du retour de Lyon mais ça va, ça va ! Tu te sens quand même bien pour pouvoir aller performer comme tu le souhaitais ou t'as un peu peur que la fatigue te joue un peu des tours sur certaines décisions ? Un peu peur mais ça devrait le faire, on va faire tout ce qu'on peut ! Toi aussi t'es au IEM ce week-end avec Kinstar ! On enchaîne avec d'autres joueurs parce qu'il y en a encore pas mal ! Blaster ! Salut ! Alors ça se dit Blaster ! Blaster ! Toi t'avais raison ! Ah tu vois j'ai avoué, j'ai pas fait le mytho ou quoi ! T'avais raison, j'avoue qu'on a eu un petit doute tous les deux ! Ça s'est bien passé pour toi l'Union Esports avec ce top 5 ? Super ! Ne partez pas tellement confiants parce qu'on est pas en duo depuis très longtemps ! On a réussi à faire quelques bonnes games et se hisser au top 5 ! On enchaîne avec le joueur Geo, c'est Jul ! Geo ! Ça va ? 16 ans ! Attends, pose une question, est-ce que... Douag dit bien ton pseudo ? Attends, est-ce que c'est... Jules ? Ouais ! Putain vas-y moi je me casse de là en fait ! C'est toi mais t'es un problème en fait ! Mais c'est pas un problème ! Mais c'est la logique en fait ! Si il veut s'appeler Jules, il met un E après son Z ! Jules ! Il écrit Jules ! Excusez-nous ! C'est que la deuxième spéciale ! Je te propose de faire le prochain ! Salut Bastos ! Tu viens de me voler ma fiche là ! Ça va Bastos ? Ouais ça va, ça va ! Et ce soir t'es confiant ou pas ? Non vu le niveau des joueurs, on va faire ce qu'on peut ! Andilex t'es avec nous, tu vas bien ? Ça va et toi ! Donc toi tu représentes MCES et il nous reste du coup que Vato ! Vato qu'avec nous ! Ça va ? Ça va, ça va ! Tu représentes le stream ce soir, toi grand gagnant de cette Longley Sports donc forcément tu es un peu le favori par défaut même si on sait que c'est pas du tout le même format ! Comment on se sent quand on est le champion et qu'on arrive comme ça ? En vrai ça va, je traite un petit peu mais bon ! On va essayer de tout donner puis essayer de gagner ! Maintenant que tout le monde est présenté, je vous propose de découvrir le format avec une vidéo qui va expliquer tout ça et qui a été bien évidemment refaite spécialement pour ces lundi soir de fin de mois pour les lundi soir spécial pro, on découvre le format ! Bienvenue dans le Royal Rumble Pro ! 10 joueurs de structures différentes vont s'affronter sous vos yeux dans un format Royal Rumble plus compétitif que jamais ! En effet, nos 10 compétiteurs vont s'affronter en 6 rounds dans un spawn à chaque fois décidé par le dernier du round précédent ! A chaque début de round, un défi sera tiré grâce à une roue avec des défis différents du format basique ! Pour les points, on reprend le même principe ! Nos joueurs pourront gagner grâce à leur placement sur chaque round sachant que le barème va de 10 points pour le premier jusqu'à un petit point pour le dernier ! Bien entendu, les kills comptent aussi sur la base d'un point par élimination ! Le jeu compétitif, on le connaît, est un jeu de patience et de stratégie ! Alors attention au timer ! En effet, si le compteur arrive à 0, toutes les personnes encore en vie et qui ne sont pas en combat gagneront 0 points sur le round ! Sur ce, bonne chance à tous ! Et que le meilleur pro gagne ! Yes ! En plus, c'est déchirer la jambe, je crois ! J'ai marché sur une bouteille ! Petite coquille sur les règles qui va être corrigée pour la prochaine fois, c'est que les kills sont toujours en x2 ! Ce que je vous propose, maintenant que vous avez toutes les règles en place, et que tous les joueurs sont prêts et ont été présentés, c'est de découvrir la roulette et de la faire tourner pour le premier défi de la première game ! Et puis après, on partira directement en game ! Elle est belle ! Il y a des nouveaux trucs et tout ! C'est ça que je kiffe, c'est de voir des nouveautés comme ça ! C'est la Special Pro, on est obligé de surprendre ! Et on commence par quelque chose de basique ! On commence par quelque chose de basique ! En soit tu fais un kill à l'air, au final c'est 0 points ! Et si vous nous entendez, un dernier truc aussi, si le fight est considéré comme engagé à 0, je pense qu'on le comptabilisera ! Mais quand on dit engagé, c'est que... C'est vraiment, c'est en train de se battre maintenant ! Il n'y a plus de mur qui se met ! Pour le premier spawn, je pense qu'on va se faire un petit... Le gagnant de la LAN ! Retail ! Est-ce que vous êtes prêts mesdames et messieurs pour le Royal Rumble Special Pro 2ème édition ? Et on est déjà in-game ! Avec Vato, avec Keolis ! Pour l'instant, qui nous proposent leur POV ! Forcément, dès qu'ils tomberont, on aura un peu plus de possibilités ! Et d'ailleurs je me suis trompé, c'est le chat qui m'a rattrapé ! C'est que finalement tu gagnes un point vu que tu gagnes... Plus 2 ! Maintenant ça devient trop compliqué ! Oh, ils sont dans la même maison ! Oui, sauf qu'il a trouvé le pompe-chasseur ! Il peut one-shot maintenant, c'est le bleu ! Même une balle dans le corps peut one-shot ! Il faut un sang-froid là ! Avec Jules qui est tombé ! Il y a peu de construction ! Face à NGL, au pistolet mitrailleur ! Jules, le joueur Game of Origin, c'est déjà terminé pour lui ! Ils ont échangé les positions ! Il y en a qui est passé en bas, l'autre en haut ! Qu'est-ce que tu conseilles en ce moment-là ? Il n'y a plus trop de construction ! Il a tout dodge en tout cas ! La deuxième balle n'a pas touché mais il a tout dodge et c'est fait ! Et c'est le joueur MCES qui tombe face au joueur le streamer ! Oh là là, les gros spots ! Après, rappelle-toi en plus que c'est la nouvelle mise à jour ! C'est-à-dire que dès que tu fais un kill, 50 de vides récupérés... Et du build ! Est-ce qu'on peut passer sur Keolis ? Voir un peu comment ça se passe du côté du joueur Vitality, forcément. Voilà, au moins sa position. Ça farm, ça farm tous les côtés. On cherche pas forcément l'affrontement tout de suite. Je suis tellement content qu'il y ait eu la mise à jour parce que même maintenant, tu sais, c'est plus de 40% là. Des tu-farms. Du coup, ils ont des constructions très rapidement. Et on aura sûrement au début de fight. Oh, il a trouvé son chasseur ! Il a trouvé son chasseur, Keolis, ça change beaucoup de choses. Et je suis totalement d'accord avec Gotaga, ça apporte beaucoup plus de peps ! Et voilà, ça y est, le final affrontement entre les deux joueurs présents ! Ici, sur place, Vato d'un côté et sûrement Keolis de l'autre. Voilà, c'est bien ça, c'est qu'en train de se passer. On a malheureusement pris une balle de pompe côté Keolis. Il en a mis une très grosse à Vato aussi. Ils sont à égalité, je pense. Et voilà, regarde, Vato, 67 HP, il était à 200. Donc, ils se sont fait aussi mal l'un l'autre. Il est malin ! Comment il est plus partiel comme ça ? Il y a un tremplin, je crois. Ah, un tremplin, ok. Parce que je vous ai dit... Et là, on a toujours... Ils se connaissent, ils savent qu'ils sont en train de se battre. On entendait, arrête, arrête, laisse-moi ! Forcément, Keolis qui se fait harceler par Vato. Keolis qui a pu remonter ses balles de... Enfin, ses PV avec cette grosse pote qui a été prise. Comme l'a dit Gotaga avec le mode sans-suivre. Forcément, tu tues quelqu'un, t'es très content parce que tu comeback dans ta game grâce aux 50 PV récupérés et aux builds. Il y a 150 de construction. Vas-y, redis et on boum ! D'ailleurs, il y a un vrai fight. Ils sont trois dans cet emplacement. Il y a toujours Vato face à Keolis. Combien d'HP Keolis ? Quasiment 125. Il y avait au moins 75 plus 50. Ça a l'air d'aller pour Keolis. C'est plutôt Vato qui est dans le mal. C'est ce brain, ils savent qu'à tout moment, ça peut edit. Oh, oh ! Fais gaffe ! Oh non ! Et c'est NGL avec les fameuses sticks ! A chopper ce kill ! Keolis, Keolis, Keolis qui a tué NGL qui venait de tuer Vato. Donc ça, ça fait du bien. Et donc Keolis qui, pour l'instant, est en train de briller. Les gars, 10 secondes ! Ça devrait bien se passer, ça va se finir ! Oh, la belle balle de pompe dans la tête ! 40 HP ! Oh, mais il est monstrueux ! Oh, c'était Hunter à la fin ! Il est monstrueux, Keolis ! D'une facilité ! Ça a été super fluide ! Ça a été super méga fluide ! Oh là là, je sais pas dans quelle structure il est, mais ils ont vraiment de la chance de l'avoir. Ah, c'est incroyable ! Toujours un recrutement très précis du côté des Vitality. Comment ça va Keolis après cette première game ? Bah écoute, ça va bien, c'est mon confiance. On va tourner la roulette pour le second défi. Ah, on vous l'a dit, on s'est préparé pour cette deuxième édition, on est clean ! Il me semble qu'il n'y a pas eu de kill à l'air en plus, donc... Oh là 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 ! Alors ça, ça me parle, forcément, c'était une petite idée de la maison. D'accord, je veux bien que tu me l'expliques, parce que quand je vois l'image, en fait, ça peut être beaucoup de choses. Ah bah, il y a un escalier et marqué uniquement. Donc vous avez le droit d'utiliser uniquement l'escalier pour vous protéger, pour vous déplacer. Donc je me suis dit, quand t'as la hauteur, c'était chiant, alors que là, tu peux juste utiliser l'escalier. Par contre, tu dois mettre l'escalier pour te protéger aussi. Pas de mur, pas de sol, pas de toit. Il n'y aura pas de double modif, c'est que des escaliers dans cette game. C'est cool, le spoil, le spoil, le spoil ! C'est toi qui choisis le joueur MCS ? Il tête ! Et on est parti avec un Tilted Tower, une minute de plus au niveau du compteur. Oh, il commence bien, hein ! Grosse batteuse, pompe-chasseur bleu, en vrai, c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec Watteau, mais incroyable, quoi ! Allez, on va le suivre un petit peu. On peut voir aussi la position de Keolis alors que Orange vient de tuer Chakno. Follow, je pense qu'il faut que tu le rappelles qu'il n'y a que les escaliers. Parce qu'on oublie tellement rapidement des fois ce genre de règles. Non mais on l'en rappelle ! C'est pas en automatisme que tu fais genre... Tu fais tirer dessus, tu mets un wall en fait. C'est pas du tout réfléchi. Les mecs font mille games par mois. C'est pas celle-ci où ils n'ont pas l'aspect qu'ils vont se dire Ah bah non, bah j'ai... Mais t'as raison, la modification des bannes... Regarde derrière, pause. C'est quoi tous ces walls, par lesquels il est passé ? Watteau ? Quels sont ces walls par lesquels tu viens de passer ? Meilleur réaction. Petit regard et ensuite petit escalier. Bon Watteau, on ferme les yeux, on ferme les yeux. Mais attention. Attention Watteau ! On enchaîne avec toujours ces deux joueurs qui sont en vie. Keolis et Watteau qui sont pour l'instant debout. Vous voyez les images au-dessus de vos écrans. Ça vous permet de savoir qui est down et qui reste. Pareil, il allait mettre un wall lui aussi. Il allait mettre un seul. Ouais mais attention. Après c'est la première fois qu'on la met en place cette règne. On va pas être trop strict. C'est la première fois et en fait c'est vraiment relou de débine. Mais je pense que le mieux c'est de débine toutes les touches de construction à celle-ci. Par exemple. On peut bien t'appuies. Ouais t'appuies par réflexe mais au moins t'es en mode Ah non c'est vrai que ça marche ça. C'est du coup ça me rappelle. C'est ça. Et on a été touché côté Watteau. On ne sait pas par qui. On ne sait pas par où. Le chat qui spam en mode Triche bannez-le. Calmez-vous les gars. Enlevez-lui son maillot. Il a pas fait exprès. D'accord. C'est pas en mode Ohlala il a mis ce wall qui a fait qu'il a fini top 1 genre. Arrêtez. Allez il y a un vrai fight. Donc là pour l'instant on voit que les escaliers. Enfermés un petit peu en dessous de ce bâtiment car Heeeeh Bastos ! Qui met la belle Bastos d'ailleurs ! Je voulais faire la blague mais je me suis dit ça va faire bof. Oh non bah du coup pourquoi je l'ai faite ? Bah non mais toi ça te va bien je trouve. Blaster qui a tué Bastos. Voilà c'est tout. Là ça commence à bien straper des règles. Là depuis tout à l'heure ça pose pas de wall. Ah ouais bien sûr. Là cette game qui fera sûrement très mal pour Keolis. Je crois que du coup il finit genre 7ème. Sans kill en plus donc tu as raison c'est compliqué. Il reste forcément d'autres joueurs. Andilex le joueur M.C.E. Est-ce qu'il avait mal commencé cette soirée ? Se rattrape avec un kill sur le joueur Bastos le gars ici orange. Et on a Vato avec cette arme là la minigun. Tu l'as conseillé ? En plus à ce qui est pas elle a été up. Mais est-ce que tu la conseilles dans un format comme ça quoi ? Elle a été up mais c'est quand même très compliqué. En fait tu mets la pression. Mais tu vas plus utiliser de balles. Ohlala par contre. Ohlala ça a été un laser. Faire dommage que sa game compte pas parce qu'il a mis ce fameux sol quoi. Arrête arrête ne sois pas ce mec là. Vato qui vient de calmer Hunter avec quelques balles de Kalash. Et on enchaîne avec un rush il a pris la confiance là. Peut-être le joueur le stream. Mais ça ne suffira pas pour l'arrêter. Ce kill sur Andilex en plus du coup derrière Eric Shop les p*****t potes. Ca le met bien. Et ça va être la finale. Là il y pense là regarde tu vois il n'a pas mis nous. Il a mis que les escaliers. Il l'a vu il l'a vu. Ouais il a pas le temps de remettre ses popos. C'est sûr qu'avec les points qu'il est en train d'emmagasiner il a plus envie de faire l'erreur. C'est pas mal ça. C'est beau c'est beau ! Faut qu'il arrive à les caler ces deux popos. Faut qu'il arrive à les caler. Ouais le but c'est vraiment de se replier, de se camoufler pour souffler un peu. Euh Vato ! Eh Vato franchement là tu te prends au moins. Eh tu te prends au moins au moins 3. Ouais ouais. Hop 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 hop. On va discuter. Parce qu'en fait les autres encore ils peuvent tricher Vato on les voit pas. On va discuter. Toi t'es cramé bro ! Ouais mais il voulait mettre son patch je comprends qu'il a pas pensé. Ouais mais même en bas. Enfin pas lui. Mais quand il tirait en haut il allait sur des mecs il y avait des walls en bas. En fait je pense qu'il y a pas mal de gens qui par réflexe les ont mis. Bah après on l'a dit ça avait l'air pas fait exprès forcément. En plus il fait un énorme round. Ouais c'est bien mais la Vato tu prends au moins un moins 3. J'accepte j'accepte. Mais c'est Tremplin a fait la diff quand même. Ouais j'suis d'accord. Ouais j'accepte j'accepte c'est bon. Moins 3 pour Vato c'est... Non parce que tu l'as mis dès le début aussi Vato. Franchement on a fait les aveugles on voit une chat qui se paver. C'est bon c'est bon j'accepte. En vrai c'est même gentil comme punition parce que quand on fait le point vu que t'as fait top 1. T'as normalement 3 points bonus avec le deuxième. Tu savais qu'on enlève au moins les points bonus de calme toi quand même parce qu'il y a des règles ici hein. Calme toi ! Non mais le truc c'est qu'en fait lui on le voit parce que c'est un premier plan. En plus que Oli c'est morto du coup on était que sur lui donc on voyait toutes les fois. Mais il y en a plein. J'suis déjà au moment où il tire à la cage sur un mec en bas. Il y a plein de rolls partout. Bah si tu veux on demande et on voit. Si vous êtes honnêtes messieurs faut avouer faut à moitié pardonner. Qui a fait autre chose que des escaliers on veut des noms ? Moi. Moi. Bon bah voilà. Bah tout le monde c'est bon. Du coup pourquoi il prend moins 3 tu vois ce que je veux dire c'est en mode de juste parce qu'on a la pauvre sur lui. Bah toi t'as pas le droit à l'erreur. Moi je suis pour qu'on remake. Nan mais si tu coups je prends à moins 3 là ? Bah je sais pas qu'est-ce que Gotaga décide. Je sais pas franchement faut voir avec le tchat. Moi je propose une chose c'est qu'on comptabilise cette game comme elle a eu lieu. Mais vu que vous avez tous abusé bah on accepte de rajouter une game supplémentaire à ce soir. Ah moi je suis chaud pour ça. Parce que quand même la game était legit. Est-ce que vous êtes chaud pour faire une game supplémentaire ? Oui. Et est-ce que sur cette game là vous serez tous chauds ? Pour unner l'escalier. Pour refaire cette règle mais du coup vraiment faut dé-bind. Mais ce sera la dernière. Ce sera la dernière de la soirée. Ce sera la dernière ouais. Donc on fait ça c'est pardonné. Du coup pas de moins 3 ? Let's go. On fait ça c'est validé. La roulette. Ouuuh. Bon celle-là va pas être trop importante. Bon celle-là elle peut faire la diff... Ouais non pas tant que ça. Mais c'est toi qui m'avais expliqué que c'était plus si stylé que ça de faire un kill au piège tu vois. Nan c'est plus simple mais là avec le niveau qu'ils ont quand même c'est quand même dur de se le... Polar Peak. Ok on part sur un Polar Peak. Du coup c'est plus 2 pour chaque piège. Et on est parti du coup forcément. Ok c'est parti. Game numéro 3. Alors un spawn compliqué là. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce spawn là ? Bah moi je l'ai fait une fois où je me suis totalement caché. Parce qu'il y a pas de stuff ? Bah en fait au tout début quand on s'est sortis il y en avait vraiment pas du tout. Ok. C'est-à-dire qu'il y en avait un peu dans le château là, un peu plus bas. Mais sinon il y en avait très peu. Là ils en ont rajouté mais je trouve ça quand même assez limité par rapport à d'autres spawns. Il est gourmand quand même parce qu'il a une grosse pote mais il préfère... C'est vrai ? C'est vrai que c'est étonnant de pas la boire là. Il préfère attendre, être à 75, optimiser le plus possible. Ça peut lui jouer des tours. Bah ouais surtout qu'il y a souvent des duels qui se finissent justement à 30 HP. Grave j'avoue que là c'est osé. Alors peut-être parce qu'il a peur il y a peut-être quelqu'un trop proche et le bruit de la potion pourrait lui donner envie d'arriver mais... Non non je pense qu'il économise simplement pour plus tard. Ok ok pourquoi pas si ça montre vraiment comme tu l'as dit qu'il est confiant dans ce... Il y avait confiance surtout je pense qu'il mise sur un late game. Il mise pas que sur le premier duel où il donne tout dessus... Oh le petit pont poteau. Alors qu'en vrai dans ce format là c'est ce qu'il est conseillé quoi. C'est pense au fight qui va arriver tout de suite parce que tu t'en voudras terriblement derrière. Après il a fait deux participations. Une où je crois qu'il avait fini dans le top 4. A l'époque il y a très longtemps je me rappelle on avait dit ok au lycée là putain ça va être trop bien. Du coup la spéciale Vitality qu'il a remporté la semaine dernière. Forcément en terme de niveau il y avait Maxa qui était solide, il y avait Hadz, Roby, il y avait Micka et moi qui sont en plus des joueurs Apex en ce moment. Il y avait Samish le coach donc c'est pas non plus le meilleur des niveaux mais ça reste quand même très dur à gagner. C'est vrai qu'il y avait toi aussi par contre c'est vrai que c'est vrai que je t'ai pas cité. Ouais bah attends c'est chaud. Même dans la description de la vidéo j'avais mis Ah qui sera le meilleur des Vitality il y a un tel, un tel, un tel, un tel. Ah oui il y a Douggy aussi. Ah bah là ça se comprend je suis pas Vitality donc il fallait me dissocier. Un début très très calme forcément. Ouais très très calme. Pour l'instant il y a qu'un mort. Chacun farm. Il reste 2 minutes 40. Ça se regarde Hunter qui a un excellent shoot. Il est vraiment très connu pour son aim. Qu'est ce que tu penses de sa pose là actuellement ? En plus il l'annonce, il l'annonce. Il a une bonne pose, il a pas besoin de construire parce qu'en plus les constructions indiquent que t'es là. Il se cache juste avec... Il y a un mec au-dessus là-bas à gauche ? Ouais par contre ouais. Bah il l'a vu après du coup il a bougé. Oh la petite balle ! Il a bien bougé en conséquence. Pendant ce temps là Kaolis il est en train de se battre. Et je crois que c'est con de Vitality encore une fois. Nan mais c'est fou quoi. Il se donne rendez-vous quoi les deux parce que... C'est super marrant parce que du coup Kaolis est arrivé... Dites-vous il était déjà chez moi avant même que je me lève. Oh la la regarde regarde c'est des duels de Brain avec les Edith etc. Oh la 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 ça c'est un fight qu'on peut voir que lors des Prestial Pro avec les Edith tu l'as dit, les murs, les angles. Ils sont tous les deux confiants en mode je sais ce que tu vas faire. Bah après ils commencent à se connaître parce que du coup vraiment le build fight maintenant surtout entre deux excellents joueurs. C'est à base de t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois. A partir de cinq tu connais vraiment le mec par cœur. Et du coup t'anticipe son playstyle. Ouais t'anticipe ce qu'il va faire etc. C'est comme une partie d'échec après. Ah c'est trop bien. Et du coup comme je vous disais avant même que je me lève, Keolis était déjà chez moi, il s'entraînait déjà. Bah toi la rejoins plus tard vers 18h. Précise, précise à quelle heure tu te lèves aussi, précise parce que bon. Non justement comme ça ça laisse un peu plus de mystère. C'est ça genre on dirait le gars il s'en est à 6h du mat et le mec... Non mais bref du coup ils ont fait masse build fight avant qu'on commence les émissions pour s'entraîner. C'était super intéressant parce que du coup ils font Ah mais celle-là je la connaissais pas tiens. Et après le fight d'après il fait Ah bah tu la connaissais pas maintenant tu me l'as fait machin. Et c'est super intéressant de voir à quel point... C'est en mode tu... Tu bat le mec avec un certain... Oh la la ! C'est de Bastos MDR ! T'es un beauf. Keolis qui a calmé Bastos qui a tenté un rush au minigun. Donc ça avait l'air d'être le... Mais Hunter qui se fait tirer dessus de la gauche, sa tête doit être... Mais il a pas peur hein, il connait vraiment la limite ! Moi ça me fait flipper de voir une balle siffler comme ça. Tu sais pas si le mec va faire un escalier de plus. Et il va l'avoir finalement ta tête tu vois. Donc plutôt oser. Il y a Orange qui vient de tuer Chuck No. Joueur BTL qui vient de tuer le VXS. Et on est sur Hunter hein. Hunter, Hunter. Ça va pas connect malheureusement. Il a pas tant que ça d'HP hein. Oh bah lui aussi. Vato qui s'est fait cirquer, il lui reste que 30 HP malheureusement. Oh et c'est Kaoli ! Avec le petit sourire ! Le petit sourire en mode t'inquiète pas prochaine game je vais m'occuper de toi. Les puantes ça je trouve ça trop trop fort. Ah les puantes c'est super fort. En plus ça arrive sur Hunter qui a très peu d'HP. Ouais il a fait un kill auquel il a tué. Tu l'aises. Et du coup il a pu récupérer 50 HP gratos. Kaolis qui est méga agressif hein. Hunter qui tue. 15 secondes les amis. 15 secondes. Double kill d'Hunter. Orange qui finit Hunter. On est sur forcément maintenant le dernier fight. Ils sont 3 dans les parages logiquement. Il reste pas longtemps les gars. 3 secondes. On est en 1v1. Orange. Il faut que ça soit en combat. Oui pile poil. Pile poil Orange qui fait le double. Kaolis. Suivi de Blaster. Forcément. Ça se sentit qu'ils ont fait des plays qu'ils auraient pas fait normalement s'il y avait pas le timer je pense. Bien sûr après c'est le but du timer. Ouais c'est sûr. Et on leur conseille toujours vivement de setup les fights avant pour pas se retrouver dans cette situation. 3ème game remporté par Orange qui a fait 5 kills sans piège il me semble. Mais quand même 5 kills. Juste le top hein. Et j'ai une super vanne là de maths. Je pense qu'il faut la mettre en avant quand il y a des gens qui ont comme ça un sens de l'humour super développé. Voilà sa vanne. C'est Orange il a une coche SFR. Tout simplement. Je vous laisse rire de votre côté. On peut enchaîner du coup avec une nouvelle roulette pour nous. Moi je vais partir du Death. Tu sais quoi je vais même faire venir Skate genre ici tu vois. Mais ce serait fou que Skate apparaisse comme ça gros. Lui croit il fait ça et il y a Skate qui apparaisse. C'est un dingue. Tu verras j'ai des super pouvoirs. Bah vas-y montre moi si Skate peut venir. Non mais je suis seul vas-y genre. On parait combien avec... Combien de temps il est ? 20-30 minutes tu peux faire venir Skate ? Non ce serait trop facile 20-30 minutes. 30 secondes. On parait un resto. Vas-y. Un resto que tu fais... 30 secondes hein. 26, 27, 28. Et c'est qui qui a gagné un resto ? Bah c'est Gotha je crois. Qu'est ce que tu fais là ? Bah je sais pas. Skate était avec nous ce soir ? On rappelle que... Skate grand champion du Royal Rumble Special Pro édition numéro 1. Grand champion du Royal Arena Special Pro numéro 1. Et en même temps grand champion de l'Allemagne Sport qui a eu lieu hier. Skirmish tout ça. Winter Royale. Bon... Non comment ça va Skate ? Et surtout bah tu as dit t'es venu encourager Vato. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant de sa prestation ? Il a l'air pas mal hein dans son jeu. Bah il a déjà fait un top 1 donc c'est pas mal. Je pense que Oli c'est mieux dans la partie là pour moi. Ok. On fait tourner la roue avant que bah... Ah excusez-moi. Donc elle a déjà tourné ses lance grenades plus 2 et donc les explosifs sont pris en compte avec les sticks. Et donc tout ce qui est explosif compte dedans. Pensez-y c'est deux points supplémentaires. Ecoute bah on va t'inviter à retourner à ta place pour continuer de soutenir Vato. Ça a l'air de marcher donc je veux rien changer. Et puis on se retrouve à la fin où on parlera un petit peu tiens. Et puis pourquoi pas justement dans le prochain format avoir un peu son analyse d'esk. Oh sur le blue fight ? Ah je suis très très chaud. Et qu'il a gagné en plus. Ok bah pourquoi pas. Et bah écoutez. On met vite fait la cam sur Vato parce qu'il a un beau sourire à nous faire. Regardez. Tac. Et puis on retrouve Gotaga pour la prochaine game. On va pouvoir démarrer. Et on rappelle que c'est Angel qui pourra choisir le prochain spawn vu qu'il a malheureusement terminé dernier. Et ça sera Paradise comme ville. Ça démarre. Démain. Non. Ptdr ce jeu d'acteur on est très forts. C'est incroyable. Maintenant bonne chance à vous pour savoir si c'était prévu ou non. Alors. D'un côté on a toujours les deux mêmes joueurs. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à percevoir qui pour l'instant des autres joueurs sont en train de se glisser dans le haut de classement. À part Orange qui a quand même fait une grosse game. Et surtout que par rapport à l'habitude vous savez où Doig il a son petit jet doc à côté. Et puis voir à chaque game où ça en est. Là il l'a pas. Du coup on est vraiment dans la confusion la plus totale. Et on découvre en même temps que vous. Oh le changement de spawn dernier. Bon ça va il est récompensé. Bah en vrai il a vu trop récompenser. Oh c'est pas ouf. Je crois que c'est un chasseur. Je crois que c'est un chasseur. Surtout qu'il est en train de se faire laver. Oh là là. Il s'est fait laser instant. Alors. Il y a peut-être quelqu'un encore au-dessus. Dans ce moment-là quand tu mets deux balles à quelqu'un. Qu'est-ce que tu conseilles ? Faut le rusher ? Faut le go ? En fait non. Parce que c'est l'hardly game là. En fait t'essaies de laser. T'essaies de mettre tous les gens mal. Mais il est pas tant que ça à côté. C'est-à-dire que le mec là s'il veut aller le finir va falloir. Oh qu'est-ce que vous faites ? Duna a la pioche ! Il a failli trop jouer. Notre Vato. Heureusement il était face aux joueurs gamers origin. Il a perdu un petit peu de chill malgré tout. T'imagines tu troll comme ça. Et en fait tu prends une balle de snack de l'autre bout de la map. Ah ça aurait été tellement drôle. Tellement drôle. Mais il pense à notre best of Vato tout simplement. Merci Vato. Merci Vato pour l'instant il est quand même debout. Attention les gamers origin. Un digun. Bon c'est pas... En même temps il a une petite popo 75 qui tourne. Donc il va attendre que ça se mette au max. Tu préfères être dans la position de Vato ou celle de... Ah Keoli c'est très compliqué. Surtout que là je crois qu'il y avait encore quelqu'un en dessus de lui. Il arrive à choper les petits coffres par-ci par-là. Faut une petite 75 au cas des bandages. Ça fera un peu l'affaire déjà. Allez on est peut-être parti pour un peu d'action. Un peu de fight. Forcément avec pour l'instant toujours les deux même pop. Et là il y a un petit bullfight. C'est un... Ils sont pour l'instant en mid-ground. Il agresse tout le temps hein. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau ! Keolis ! Qui vient montrer le respect ! Sauf qu'il a pas chopé les 150 de construit. Il a chopé les HP mais pas les construit. Pourquoi ils sont tombés ? Je crois que c'est son adversaire qui est le Rocher qui a à toi. Espérons que c'est pas Vato. Parce qu'on a rond un Vato Keolis. Moi je pète un plomb. Mais en tout cas Keolis qui se met très très bien tu l'as dit. Il a pu revenir dans un moment compliqué comme quoi. Ça montre que dans le Royal Rumble c'est jamais fini. Et surtout il joue super agressif. Il aurait pu justement lui aussi se faire un peu plus de pépouze. En mode bon allez on m'oublie. Je reviens plus tard les gars pour top 3. Et au final il joue agressif. Il veut gagner avec le style. Et il est récompensé pour l'instant. Il est récompensé pour l'instant. Il a repris la routeur. Vato qui a à côté à tout moment qui peut mettre une balle de digueule. J'ai quand même l'impression que ça fait longtemps qu'il est au même endroit Vato. Ouais mais en vrai il a pas un setup. Il a qu'un digueule qu'un digueule qu'un digueule tu vois. Je mentionne juste je mentionne juste. On parle d'un Keolis qui à chaque fois qu'on le revoit il est pas du tout sur la même position. Ouais mais actuellement on sait quoi en dire. Mais Vato top 1. Un Keolis c'est la tête en douce. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas lui qui a raison. Donc toi t'es un peu de cet avis là. D'un côté tu peux avoir le coeur du public. Bah non moi j'suis Team Bogeu. Moi j'suis Team Bogeu quand même. Même sur quoi des trucs qu'ils disent Team Bogeu ? Ouais totalement. C'est ce que les anglais nous reprochait c'est qu'on faisait que Rocher tu vois. Bah comme lui comme lui. Blaster qui a essayé de Rocher Keolis mais on ne rush pas un rusher. Il sait comment faire. Il sait répondre. Il est on fire Keolis. Allez la dynamite. On rappelle en plus on est dans une game où les explosifs sont récompensés. Vato qui vient de mettre un terme à Chuck No pour cette game. On rappelle Keolis et Vato c'est les deux POV qu'on a ce soir. Quand il meurt on peut passer sur les autres. Et pour l'instant on voit très peu les autres parce qu'ils vont à chaque fois très très loin dans la game. Il reste 10 secondes. 10 secondes messieurs et vous êtes encore trop en vie. Il va falloir passer en phase de combat. 5 secondes de la fin. Et ils sont très loin l'un de l'autre. 2 secondes les gars. Aïe 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 et c'est stop. Y'a personne en combat. 0 points de tous les côtés du côté des 3 joueurs. Keolis, Vato et celui à qui on a pas de photo. Triste nouvelle orange. Mais attends mais c'est les 3 qu'on fait top 1. C'est trop bien. C'est trop bien ça rééquilibre tout. C'est trop bien ça rééquilibre tout. Les 3 qui étaient vachement bien ce soir viennent de marquer 0 points. Peut-être pas 0 points. On avait dit que les kills comptaient. On gardait les kills. Ouais mais du coup ça met bien Keolis ça. Ouais mais attends. Pourquoi Vato il a fait 5 ? Non 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 il a tué les deux derniers. Mais il était à 3 ça veut dire quand même. Ouais j'avoue. Mais du coup y'a que Vato et Keolis qui ont fait des kills dans cette game. Ouais. Ça va les deux laveurs de lobby là ? Mais mets la cam sur eux. Mais par contre du coup au placement les gars ne comptent pas. Donc en placement vous ne marquerez pas de points. Mais en vrai attends x2 sur les kills. Le fight il était engagé non ? Bah qu'est-ce que tu me racontes ? Il était rien du tout engagé gros. T'étais en train de te cacher avec ta tête. Mais c'était lui qui se cachait. Quoi ? Tu t'es accroupi ? J'étais open fill comme ça genre. Ok ok. Putain le bateau on te convain très rapidement hein. Ouais mais non. Ok. J'ai le mec le plus gentil du monde. Non non. Zéro point de placement. C'est ce qui avait été décidé. On a envie d'être très strict sur cette spéciale pro. On a déjà été gentil sur la game escalier. On a accepté une game supplémentaire parce que voilà forcément il y avait quelque chose de nouveau. Le timer c'est pas nouveau. Ils sont de plus en plus sensibilisés sur ça. On a mis un dispositif en place qui normalement force le respect à ce niveau là. Donc voilà on a décidé de confirmer pas de points de placement pour ces trois là. Ils prendront quand même leurs points de kill. Alors on rappelle hein les deux kills qu'il a fait à la fin Vato compte pas. C'est les trois avant le timer. Non mais ça compte pas. Donc c'est trois kills pour Vato comptabiliser uniquement cette game et deux kills si pas de bêtises pour Keolis. Du coup on peut faire tourner la roulette ? Forcément. Et du coup les gars pour tous les pompes ça sera moins trois. Vous pouvez toujours l'utiliser, vous pouvez toujours ramasser. Si vous arrivez bien à timer le truc vous pouvez mettre votre petite balle de pompe, le mettre à 10 HP et le finir. Toi tu faisais beaucoup ça. Mais avant le pompe faisait moins de dégâts à cette époque là. Ouais en fait c'était plus simple. Tu pouvais pas one shot en early game quelqu'un qui était à 100 HP. A moins ils lui mettent une tête mais... C'est tellement dur. Même quand tu veux le faire tu n'y arrives pas donc... Alors que là maintenant tu peux one shot avec un pompe bleu au début et on a pu voir qu'ils avaient beaucoup de chance à trouver un pompe bleu assez rapidement. Et surtout que c'est des pros. Ce qui fait qu'ils sont souvent assez low tu sais ils se mettent des balles de arrière avant. Ah oui ça manque pas. Tu sais jamais qu'il y a combien de HP. C'est ça. Donc tu vas te tomber face à un mec à 43 tu vas vouloir mettre ta balle de pompe et tu vas être en mode merde. Et là pour le coup cette fois ci si tu tues quelqu'un ça fait vraiment 0. Ça va être Jules, le joueur gamers origin. Jules, effectivement. Tu diras ça à ton régisseur. Jules qui est dans le mal pour le moment. Blizzon Park. Pourquoi pas. C'est un peu loin mais au moins ça leur permet de respirer. On rappelle que le timer démarre une fois qu'il se rapproche un peu plus de la ville. C'est pas vrai. Avec ce call Blizzon tu peux voir ce qui arrive à Mule Drop. C'est vrai qu'on ne prend jamais à ça mais c'est important. N'hésite pas à nous laisser un petit peu polo. C'est vrai que les gens aiment bien. Forcément. Mais tu vois tu mets directement... Moi j'en repris la petite maison. Faut à quoi j'ai appelé un combat directement ! C'est le Karamasnab qui gagne ! Et c'est NGL qui se retrouve surpris par Vato ! Y'avait le pont bleu en piste derrière. Même si t'as un mois trois tous les jours il a lui avait... Y'a un petit sniper côté Vato. On va voir ses capacités. Un petit peu de tireur d'élite. Kaolis aussi a un stuff correct. Bon c'est du full gris. Mais il va pouvoir je pense se défendre. Ah il prend pas l'air ? Ah quand même. Il garde le bonhomme de neige. C'est intéressant. Technique Kamel. Ouais enfin Kamel a pas le même profil. Donc je comprends Kamel dans ces cas là. Donc Kameto qui avait fait... Mais je crois qu'en fait ça te permet de tank une balle. Oui ! Mais tu vois tellement rien ! T'es tellement pas discret ! Tu vois tellement rien ! C'est parce que là mon petit bonhomme t'as été vu ! Toujours un moment calme. C'est un peu le mid-game. Comme dans les vrais games de compétition. Vous avez l'early où il peut se passer des choses. Le mid-game qui est plus au calme. Et le late-game surtout quand on est sur une spécialité. Pour ceux qui regardent souvent du compétitif. Je pense que vous êtes pas choqués de voir un peu les gameplay. Mais c'est encore les deux mêmes. Qui viennent s'embêter là. Keolis face à Vato. Vitality face à le stream. Je sais plus à combien ils en sont. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces bonhommes de neige ? Il a tenté le bonhomme de neige ! Dont Trolling Man ! Il a essayé de le bonhomme de neige. Mais trop compliqué. Et là du coup il se retrouve très très mal. Et pour une fois. Keolis qui se fait détruire. Par Vato. Sans danger. Ah j'étais un peu osé aussi les bonhommes de neige. Ils s'enchaînent. Ils s'enchaînent. On le profite dès qu'il y a un combat. Dommage alors plus. C'est passé franchement. Il a... Non, 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 non ! Ouh c'est du blanc. Il le sait. Ah là je pense qu'il va all-in. Il va aller jusqu'au bout. Oh il n'avait plus de munitions. Il s'est fait surprendre. Le petit switch rapidement sur la SMG. Il se fait voler la hauteur. Il se fait totalement voler la hauteur. On ne sait pas du tout. Il est face à qui. Mais pour le moment ça se débrouille bien. Forcément il va aller chercher peut-être des munitions. Remettre du mini-shield. Compliqué là pour Vato. Qu'est-ce que tu conseilles dans ce moment-là ? Je pense que le fight il va le faire jusqu'au bout. Parce qu'il a l'avantage. Parce que le mec est en blanc. C'est 4 balles d'SMG. Jules dans le mal. On veut une balle de snipe Vato. Qui est pour l'instant monstrueux ce soir. Même la game qui n'a pas été validée. Il a fait quand même les 5 kills. Pour l'instant il est bien parti. Je pense que c'est lui qui est premier. Pas grave. Surtout s'il arrive à valider cette game. Il reste une minute mesdames et messieurs. Ca se moque. Parce que Keolis du coup est sur sa pauvre. D'ailleurs Keolis est marqué comme étant vivant. Mais ça va être corrigé. Ah non non pardon. Il est mort juste qu'il y a son sosie. Il y a son sosie juste à côté. C'est d'abord qu'il y a deux Keolis. Attention Vato mais Vato. Face à Basto. C'est encore une situation qu'on a déjà vécu ce soir. Et c'est encore le même scénario. C'est fou. Ils sont incroyables pour l'instant. Nos deux invités. Oh sur la dernière balle. Il est à 2 HP du coup. Vu qu'il est à 52 heures. Ah putain mais pour l'instant le seul qui arrive à le tenir. 20 secondes Vato. C'est Orange. Il y a que Orange qui arrive vraiment à les embêter. Ah bah faut bouger plus vite à la maison. Hunter qui tue Chunkno. Hunter face à Vato. Il reste 5 secondes. Hunter face à Vato. Hunter face à Vato. Où est Hunter ? Où est Hunter ? Normalement non mais... Non non t'as pas le droit. Normalement le suicide volontaire j'avoue que... On l'a vu. Moi je veux pas balance mais on a vu le suicide. Par contre Hunter t'es où ? J'étais en train de me fight moi. C'est vrai que t'as fait un fight juste avant. Après Vato on a beau dire ce qu'on veut. Il fight quand même aussi. Il était à combien de kills ? 5. En fait ça qui m'embête c'est que quand on regarde la game. En soit sur cette game là. En tout cas Vato il a été en déplacement perma. Et juste pas de chance que tout se passe dans les 90 secondes. Après c'est les mecs qui sont venus sur toi aussi. Ouais. Un peu des deux. Un peu des deux. Mais c'est ça qui est problématique c'est qu'il y a eu 2 setups de fight à 2 endroits opposés de la map. Mais vu que c'est que des joueurs pro ils vont se fight toujours vers la fin. Et ils ont setup leurs 2 fights vers la fin à 2 endroits opposés. Donc forcément après pour se retrouver ça devient plus compliqué. Ouais. Du coup qu'est ce qu'on fait ? Moi moi j'ai pas envie de... Là c'est compliqué. Là c'est un moment compliqué. Pour moi on a été tout à l'heure très strict. Ce serait bizarre de ne pas refaire le même scénario. Et c'est Vato qui va encore prendre très cher. Ah c'est grave. Bon Hunter aussi forcément parce qu'il a fait un top 2. Mais non mais du coup forcément on reste sur la même chose. Bah en vrai 5 kills c'est x2 c'est 10.5. C'est ok tu vois il est quand même bien. C'est comme si t'avais fait top 1 100 kills. Ah dommage Vato hein. Quand on est sur une spéciale pro nous on connait leur comportement. On sait qu'ils aiment bien attendre le dernier moment. On se doit d'être très strict. Et tant pis pour vous il faut être dans les temps. Fighter plutôt. Limite on va commencer à vous mentir dans le timer. Il reste 30 secondes alors qu'en fait il reste une 45. J'avoue eh Polo essaye ça. Ah mais 100% ça passe. On aura plus de problème. Mais bon. C'est juste du setup. Si vous commencez à comprendre le jeu de manière compétitive. Vous comprenez que c'est normal d'attendre toujours le dernier moment pour prendre le risque. On enchaîne avec une nouvelle roulette. Et une nouvelle game. Et je crois que c'est NGL qui va devoir choisir le prochain spawn. Ah l'info sur la roulette. Ca sera les pistolets plus 3 points. Ah oui ça c'est pas mal. Allez NGL qu'est ce que tu nous choisis ? Oh le spawn le bloc. Oh un petit bloc. Le bloc toujours un spawn compliqué parce qu'il y en a certains qui le travaillent jamais. Bah là pour moi j'ai découvert. Je te dis que là pour le coup la dernière fois que j'étais ça ressemblait un peu à Lucky Landing. Oui c'était le moment un peu nouvel en chinois et tout. Ouais c'est ça. Ok. Est-ce que t'aimes bien ce système de bloc ? Est-ce que tu trouves que c'est cool ou tu aurais préféré justement Risky comme à l'époque ? Non en vrai c'est cool pour la communauté. C'est quelque chose d'assez cool et puis même ça motive pour le mode créatif. C'est un peu une pub un peu pour leur mode créatif. Oui après competitivement parlant on n'aime pas. C'est le genre de choses qui changent trop souvent parce qu'il y en a qui le travaillent. Bah en vrai c'est le laisse sur le mois complet tu vois sans changer. Parce que là c'est une fois par semaine c'est ça ? Là ça change assez fréquemment je crois. Après du coup il y en a qui traînent spécialement toutes les semaines un bloc quand il y a compète. Parce qu'ils se disent on est les seuls à le travailler ou on sera très peu à le travailler tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi ce côté de, Hey mec si t'as pas la flemme de travailler un spawn dernier moment, T'as toujours le bloc toi tu vois. Je veux dire que ça apporte quelque chose de plus que pour les compétiteurs. Oh il a plus construit. La rafale de blaster ! Et Kiolis qui quitte direct il a pas compris qu'on a besoin de sa pove. Fais plus jamais ça. Et on passe du coup forcément sur... Carabine 41 qui touche c'est du blanc. Sur Watteau. Oh attention un nouveau fight pour... Oh oui elle touche cette balle de Carabine. Ouais mais le truc c'est qu'il va rocher avec... Il a une arme de merde quoi. Après là il a mis combien ? Ouais parce que cette arme c'est vrai que je l'appelle la M1 Garant mais non c'est la Garant. Oh ! Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas Watteau qui fait son kill à la dynamite. Et là ça part sur des sticky. La petite SMG. Il va avoir une AK. Tout lui a réussi. Oh là là est-ce qu'on va avoir le stream deux fois gagnant ? J'ai pas envie après les gens vont dire à chaque fois... Y'a pas de suspense. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Et ça touche encore mais quand on voit ce genre de choses. C'est totalement normal que ça soit lui qui soit pour l'instant le favori ce soir. Il se déplace hein, il bouge hein. Il est en mouvement, il va chercher le combat. Il va chercher forcément le contact alors qu'il reste encore 2 minutes. Si mais t'es encore celle-ci. Il reste 5 jours avec lui. D'un côté il a envie d'y aller. Et de l'autre côté il dit c'est pas la hauteur c'est terrible. Ouais mais il est bien, il a eu 100 constructions. Il va augmenter ça, il va s'approcher des 1000. Pour quoi je découvre la map. Là je découvre... Il a l'info que Bastos a forcément un sniper car il vient de faire un kill sur NGL. Je vais lui genre salut. Il veut s'être pénalante. Oui il y a eu re-panique là. Oh c'était malin ! Il a essayé de passer sur le côté avec son sniper. Il a cassé la construction. Ça aurait pu surprendre totalement mais heureusement. Vato a eu un petit réflexe mais même si... Il y en a quelques-uns comme ça. Même en compète qui font ça. Qui maintenant ne prennent plus le digueule du coup. Ils prennent un barrette pour péter les construits. Il reste 1 minute 18. Pour Vato. Pour surprendre. Pour faire le travail. Pour faire le nécessaire. Il reste encore 4 personnes. Ça met les sticky. Ça va retomber. Vato. On l'a dit 1 minute 45 secondes. Les 3 sont là. Ouais les 3 sont là. Ça va se finir ici. Il en manque un. Il en manque un. Et ce dernier justement qui backstab Vato. Oh ce bordel. Ils retourneront jamais en bas. Ça se finira dans les airs forcément. Et Vato qui s'éboxe. Il a pris quelques dégâts. Là t'as pas envie d'être le focus. Parce que comme GX il y a 3 personnes. Mais en même temps t'as envie d'aller faire le kill. Parce que ça te redonne 50 de... Ah oui bah oui. Oh il se fait rush ! Ça y est on a choisi quelqu'un. C'est Vato qui pour l'instant prend un maximum de dégâts. C'est Vato qui a l'air d'être la cible de tout le monde. Non. Non parce que Hunter et Undilex se sont croisés. Il en a profité ! Et la hauteur ! Et cette fois-ci c'est pas un suicide ! Hunter qui l'emporte avec cette intelligence de jeu. Mais est-ce que le kill compte pour lui ou non ? Parce que d'un côté c'est un peu lui qui a provoqué la chute. C'est vrai. Mais de l'autre côté le jeu ne le comptabilise pas. C'est une situation très intéressante. C'est sûr que c'est pas moins que sa P90. Ça a pété la construite en dessous de lui. Oui c'est ça. Sinon en fait ça aurait donné le kill à... C'est vrai avec le côté de... Bah non ça donne le kill en fait c'est quand tu chutes. Et bah du coup heureusement pour Vato le point n'ira pas Hunter. Mais Hunter grâce à ça fait son top 1. On est à la combien deème game ? Je n'arrive même plus à la chute tellement ça va vite. Bah là on arrive sur la game bonus. Donc là les gars je vous conseille... Ah déjà c'est un der là ? Ouais je vous conseille vraiment de debind vos autres touches. Parce que là j'avoue qu'on sera plus punitif à ce niveau là. Donc juste pour cette game juste debind toutes vos touches de construction à part le wall. Au niveau du spawn on va laisser je pense choisir le dernier. Malheureusement c'est moi. C'est le joueur Vitality Keolis. Tilted. On rappelle on n'a pas fait tourner la roue parce qu'on revient sur le défi de l'escalier. On a rajouté une game du coup plutôt que faire un remake ou des trucs comme ça. Du coup c'est une game supplémentaire. On a que des joueurs pro ce soir. Forcément chaque joueur représente sa structure. L'objectif est de mettre vraiment les structures en avant. Le travail qui est fait pour permettre à ces joueurs de s'émanciper et d'essayer de faire carrière. C'est des structures différentes qui ont des profils différents. Certains ont des gros budgets d'autres beaucoup moins. Il y a eu des associations et tout. On a la même passion tout simplement. Et forcément nous ça nous fait plaisir avec Otaga de pouvoir mettre un peu de lumière et de force. Sur cette scène Fortnite avec tout le travail qui est fourni de la part des joueurs. Mais de la part des structures et du staff aussi. Blaster qui fait le premier kill pour le moment. Sur Orange. Orange qui était pas mal hein. Qui était je pense au moins dans le top 4. Ouais. Cette fois-ci les spawns ont changé. Vato qui avait fait le spawn Mika juste avant. Cette fois-ci qui se retrouve dans ce bâtiment là. C'est bien. Un peu moins fort. C'est bien de ne pas avoir toujours les mêmes automatismes sinon tu te fais anticiper. Bah je pense que là t'as pas de spawn. En fait là tu droppes. T'essaies de choper le bâtiment carré, le bâtiment Mika. Comme d'hab parce que t'es vraiment avantagé. Les bâtiments les plus hauts où il y a le plus de loot. Et s'il y a quelqu'un plus rapide que toi en fait tu vrilles autre part. Je pense que c'est un peu le réflexe de tout le monde. Oh là il vient d'annoncer sa position sans faire exprès monsieur Vato. Je crois que c'est parce qu'il voulait poser des walls. Ah c'est possible. Et vu qu'il a des vines il a voulu poser un wall pour taper le sol. T'as sûrement raison mec. C'est sûrement ça. Et tu vois il aurait posé un wall s'il avait pas des vines. On est pas contre les gars c'est par automatisme que tout se fait maintenant. Quand t'es un joueur pro où t'as passé plus de 2000 heures sur le jeu. Du coup ça se fait instinctivement. En fait dès que vous verrez les mecs tirer dans le vide avec leurs bras. C'est parce qu'ils voulaient build quelque chose de base. Lâchez-vous là Vato Keolis encore une fois. Il le sait peut-être sûrement pas et encore. Ah non mais Keolis il fait que Roger. C'est vrai que Keolis peu importe qui est en face il y va. Ah c'est un lâcher le chien pire que Mika en fait. Mais il a pris la confiance parce qu'il a joué la semaine dernière lui aussi tu vois. C'est chaud. Et il jouait comme ça contre eux. Ah bah voilà il est tombé sur Angel. Là tu vois il a voulu construire des walls je pense. Ça s'est vu parce qu'il a pas tiré il a essayé de faire une autre action. Et qui dit autre action en ce moment là dit forcément wall. Jouer agressif c'est très punitif surtout dans ce mode là contre des joueurs expérimentés comme eux. Angel qui va pouvoir nous montrer un peu ce qu'il est capable de faire. Le truc c'est que ça va se regarder vraiment dans le blanc des yeux. Parce que là tu peux pas cross, t'as pas de sol. Et à aucun moment tu peux faire un système d'escalier pour moi. Bah tu peux le faire tomber là. Qu'est-ce qu'il fait ? Comme ça ? Ah oui il a le planeur bien vu. Ah je l'avais pas vu non plus. Non mais crois moi je l'avais pas vu non plus. T'inquiète pas alors que là ils sont en contact avec des balles de pompe forcément des deux côtés. On a lâché le pompe de côté Keolis. Blaster, Blaster face à NGL. Et c'est NGL qui l'emporte après avoir tué Keolis. NGL tue Blaster. Fin du joueur duel média dans cette game. Et peut-être l'enchaînement avec le troisième kiff de NGL. C'est compliqué il a forcément la meilleure position. Il a mis beaucoup de dégâts. Avec l'escalier il peut descendre mais il y a que de l'escalier possible. Il va aller le chercher il est très très low bien sûr. Bien sûr. Alors attention à la balle de chasseur qui peut venir calmer les ardeurs de NGL. On rappelle ils sont encore trois dans la game. Il y a forcément une personne qui traîne dans les alentours. Et cette pose est assez bizarre parce que... Ouh et c'est Watteau ! Il est trop fort Watteau. Avec sa tête là il est comme ça. Coucou ! Normal c'est genre tout délo. Il a réussi à caler une petite balle. Oh ! Too easy. C'est un dépop sur Andilex. Too easy. Du coup on se retrouve pour un V1 final. NGL contre Watteau. Watteau qui arrive du bâtiment Mika. Il a pas l'information NGL. Ouais meilleure pose pour Watteau clairement. Et d'ailleurs il en profite directement ! 30 HP, 60 ! Ça peut jouer sur... Non mais il est trop bien placé. Non il a réussi à mettre un K310 en vrai ça s'est rendu beaucoup. Par contre Watteau est parti chercher la popo dans... L'alcente 15 qui avait été lâchée. C'est vrai. T'as l'oeil. T'as suivi. Alors forcément ils sont surpris par le délire d'escalier uniquement. Parce que normalement tu bulles plusieurs trucs. Normalement tu renforces tes constructions. Donc tout est modifié. Et c'est ça qui est beau dans le Royal Rumble. C'est qu'on n'a pas l'impression de jouer à Fortnite ! Et Watteau ! Qui vient confirmer. Alors qu'on était vraiment sur un enchaînement de kills côté NGL. Le joueur Exoria. Mais Watteau ! Qui est capable de stopper Watteau ? Oh j'aurais tellement dû te tuer... C'était quoi cette bataille de Vidigan ? Tommage ! Bon bah Watteau encore une fois. En terme de régularité là pour le coup sur le Royal Rumble. Impressionnant. Toutes les games ont été jouées. On va pouvoir démarrer le classement. Et malheureusement déjà la dernière place messieurs. Même si vous avez tous très très bon hein honnêtement. Vous avez tous en tout cas fait le spectacle. J'espère que vous avez pris du plaisir. Dernière position. C'est le joueur gamer origin. C'est Jules. C'est où ? C'est où ? Non mais Rename ! En plus attends tu m'as regardé en mode... Regarde je dis retenue bro regarde. Jules. Rename mec ! Bon Jules, excuse nous encore une fois d'insister comme ça. Mais tu termines dernier. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Il y a deux games où j'étais sous un cône sans armes. Ah on a vu une fois sur une game. Si j'étais sous un cône et on avait bateau qui... Face à bateau à la pioche on s'en souvient extrêmement bien. On va pouvoir enchaîner avec le deuxième joueur. Il termine à la neuvième position. Kotaga te laisse l'annoncer. Bah c'est notre ami Chuck Norris. Kenny dis nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai du mal à trouver du shit. J'ai trouvé du shit que sur une game. Et je me faisais assez poke. Du coup bah en une balle de pompe c'était terminé quoi. Je prenais souvent du poke et j'avais jamais de shield. Du coup c'était assez compliqué. Souvent ce qu'on entend quand les personnes participent pour la première fois au Royal Rumble. C'est qu'il faut se mettre dans le bain. Et il faut arriver vite à comprendre un peu ce qui peut faire la différence. On enchaîne avec le huitième. Il a été vingt-septième à Colmar. Quinzième à la Lyon e-sport. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ? Bah ouais bien sûr. Bastos ! J'imagine déçu ? Ouais pas forcément parce que je fais pas forcément des mots et mous. J'ai juste ouais pas de stuff, pas de shield. Et les deux dernières games je me dis allez j'essaie de grid un peu le stuff. Et je me fais punir un stand quoi. C'est ça qui est toujours très très dur hein. Gotha en avait pas mal parlé. Il termine septième. NGL. Joueur de la team Exoria. Parce que t'es quand même content de ton résultat. On l'a dit ce soir le groupe était très très compliqué NGL. Oui oui pas déçu. De ma performance il y avait des très bons joueurs donc pas déçu pas déçu. Sixième position. Il est avec nous ce soir. Et il a été... Pas de surprise. C'est le joueur Vitality c'est Keolis qui termine à la sixième position. Et qui va se faire gronder. Après le beau jeu était là. Ah niveau beau jeu par contre on pourra pas lui enlever ça. Ça c'est sûr. Parce que tu penses que t'as peut-être été puni par ça Keolis. Cette envie de toujours être en mouvement, en rush. Ah clairement. En fait t'es trop resté dans l'idée qu'il y avait que des Samichs en face là. Non. J'ai clairement trop joué à gros. J'aurais du plus tempo. Et voilà quoi. Parce que j'avais pas forcément le stuff pour. Et du coup je me suis fait punir. Aïe aïe aïe. Mais d'abord c'est pas grave. Est-ce que tu vas te rattraper sur le build fight ? Yes. Déterminé. On enchaîne avec le suivant qui lui a terminé à la cinquième position. C'est Andilex. Joueur de la team Dual Media. Qui a quand même fait une très bonne prestation. Voilà j'imagine que t'as kiffé ton Royal Rumble Andilex là. Ça va c'était cool. Alors le quatrième a très bien performé en soi. Malheureusement il y a eu des games où il est mort assez tôt dans la partie. Ce qui a faussé un peu son résultat final. C'est Orange qui finit le quatrième. Ok. T'en as pensé de quoi de ta performance ? Pas ouf. Sachant que je suis éclaté en bull fight. Il fallait que je fasse un truc au Royal Rumble mais bon. En vrai quatrième c'est bien. En sachant que de base t'étais en les premiers. Et il me semble sur les dernières games que t'as fait des mauvais placements. Ouais les dernières games aussi. Mesdames et messieurs. Juste avant de découvrir le grand gagnant. Et surtout le deuxième en passant. On va découvrir le troisième. Et celui qui termine la mauvaise position. Alors quand j'ai la mauvaise position par rapport à la Special Pro. Parce que ça reste très très honorable. Mais c'est la mauvaise position parce qu'il n'a pas de tour d'avance sur le tournoi du bullfight. Parce qu'on rappelle le premier et le deuxième. Ils sont direct en demi. Le joueur de la team Dual Media. C'est Blaster. Bravo Blaster. Et j'avais pas tort quand je disais que Dual Media commençait à faire de plus en plus par les deux. Avec de très très beaux résultats. Comment tu l'as vécu ce Royal Rumble ? C'était mon objectif. Je voulais être dans le podium. Et du coup j'ai réussi. Et je suis super fier. Bravo. Et on va pouvoir maintenant découvrir le grand gagnant. Vous l'aurez compris ça. C'est tellement serré. Oh mais attends, 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 pause. Mais oui c'est toujours trop serré comme ça gros. Ah parce que tu pensais que c'était fait pour bateau ? Ah non, il reste bateau et il reste Hunter. Ah non mais moi aussi je savais. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit 4 points d'écart. Ah non mais si. Ah mais si. C'est grave. Si une game t'avais pas eu tes kills. Ah bah ouais. C'est pour ça qu'il faut être réglos. Je pense, je pense qu'il a gagné. Mais waouh. Il reste Hunter gros. Est-ce qu'on va avoir un remake du coup de la Lyon Esports en terme de placement ? Oh la la la. Ça serait terrible. Est-ce qu'on va avoir ce top 1 top 2 ? Le gagnant de ce Royal Rumble spécial pro édition numéro 2 et nul autre que… VATO ! Avec le stream forcément ! GG. Et Solari malheureusement avec Hunter termine… Bon, sur la deuxième position c'est honorable mais malheureusement à 4 points d'écart de la victoire ! VATO l'emporte, c'était attendu. Même toi on le pressentait peut-être pas comme tu l'as dit avec si peu d'écart. Pour moi c'était sûr qu'il gagnait là actuellement. Il avait fait trop de top 1. Est-ce que tu veux prendre un interview de félicite par rapport à… Carrément ! VATO le grand gagnant de la spéciale pro est avec nous. GG VATO ! Merci. Est-ce qu'on peut parler un peu à Hunter aussi ? Oui. J'imagine quand même content de ton résultat. Yeah content content parce qu'il y a deux games où j'ai fait quasiment un retour au lobby donc ça va quoi. Quelles sont pour toi les qualités principales qu'il faut pour être potentiellement vainqueur sur un Royal Rumble ? Beaucoup de patience et être très smart. Alors t'es arrivé ce soir un petit peu… Bien sûr confiant, tu reviens avec un gros résultat de l'anomé sport. Mais tu connais le format Royal Rumble, c'est toujours un peu compliqué. Tu mets que la main dans la pression un peu retombée. Ouais maintenant oui. Mais avant pas du tout. Ah tu m'étonnes, on l'a vu. Alors il y a eu un peu d'entraînement en bullfight avec Keolis juste avant. Ouais. Tu es obligé de faire la transition, tu as fini premier, tu es déjà qualifié pour les demi-finales. Donc là tu vas être comme ça en regardant les premiers matchs. Exactement. Donc une position plutôt acceptable. Pour l'instant t'es en train de faire exactement le même déroulé que Skite. Peut-être le perfect ce soir ? Est-ce qu'on peut te sauter ? Ben j'espère. Je vais tout donner. Tu vas voir le trophée, il n'y a que deux trophées Royal Rumble Pro. Pour l'instant les deux sont chez le stream. C'est bien pour vous, mais c'est embêtant pour nous. On aurait aimé un peu les dispatchés. Il y a un trophée qui arrive en… Ouais mais c'est pas le… Ah c'est pas le Special Pro. J'aurais trouvé… C'est pas le vrai vrai que tu auras. Mais on va quand même faire une remise de frais. Et on va voir la remise de trophée en direct. Ici avec la plus belle des représentantes pour te le remettre. C'est Skite. On te voit pas. C'est Skite. C'est le gagnant de la première édition. C'est ton coéquipier. C'est fier de lui j'imagine. Ouais de ouf. On s'entendait crier un petit peu là-haut. Non. C'est pas moi. Non mais j'étais content quand j'ai vu gagner. Il représente bien quoi. Et puis pour moi on enchaîne LES. Il remonte que c'est lui le boss. Et puis voilà quoi. Ça le met en confiance pour les UM. Mais vous êtes tous les deux gagnants de la LES. Vous êtes tous les deux gagnants de la Special Pro dès lundi soir. Et vous êtes tous les deux ensemble pour les UM. Vous allez nous ramener la coupe ce week-end. C'est pas fini quoi. C'est pas fini que tu dois en gagner la deuxième là. Ah oui pardon. Ah oui d'accord. Donc toi avant les UM tu penses au bullfight là. Ah il finit le bullfight. Toi t'es venu lui mettre des pressions en fait. Genre t'es son manager ou t'es son mate. En tout cas nous de notre côté on va faire juste une petite pause. Histoire de setup le Royal Arena et on revient tout de suite. Voix. Chaise. Chaise. nationales. Chaise. 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 Traint sch Его. 재밌어. Chaise.